... Bonjour, nous sommes à la 31e réunion annuelle de la BIRD, ici à Marrakech. Nous avons le plaisir d'interviewer Mme Odile Renaud-Basso, présidente de la BIRD. Mme Odile, aujourd'hui, se tient la 31e réunion de l'Assemblée annuelle de la BIRD. C'est pour la première fois que cette Assemblée se tient en Afrique et plus particulièrement au Maroc. Est-ce que c'est un choix fortuit ou est-ce que c'est dû au défi que doit relever le continent africain à l'ordre des crises qui se succèdent ? C'est un choix symbolique important puisque ça fait 10 ans que la BIRD intervient au Maroc. Et on pensait que c'était important, c'était une proposition du Maroc d'accueillir la BIRD, la réunion annuelle de la BIRD. Et c'est un signe de notre engagement et de l'importance qu'a pris le Maroc et la région, la Méditerranée, comme pays d'opération de la BIRD. Donc c'est une bonne façon de montrer notre engagement dans la région. Quand vous l'avez annoncé, la BIRD engage des financements très colossaux dans les pays pour les accompagner. Et est-ce que, je parle du cas du Maroc, est-ce que la BIRD dispose d'indicateurs de performance pour évaluer l'impact de ses actions dans le pays ? Oui, alors on essaie d'évaluer l'impact de nos actions. On finance beaucoup au Maroc, on finance beaucoup de projets dans le secteur privé. Donc l'impact le plus clair, c'est quand les entreprises qu'on finance continuent, se développent et grandissent. Et par exemple, on finance du conseil pour des petites entreprises, PME, TPE. Et je crois que 70% des entreprises qu'on accompagne ont vu leur chiffre d'affaires augmenter, ce qui pour nous est le meilleur signe de succès. D'accord. Il y a aussi la marche vers la décarbonation qui est entamée ici au Maroc. La BIRD accompagne les entreprises, ou plutôt le tissu économique, à travers les offres financières, que ce soit Morsev, la Green Value Chain ou dernièrement le GEF. On aimerait bien savoir le bilan que vous dressez aujourd'hui, sachant que la taxe carbone est prévue pour janvier 2023. Donc le bilan, c'est que ces lignes de crédit ont très bien fonctionné, qu'il y a une très bonne demande. Et qu'on va les renouveler et les amplifier, puisque ça répond vraiment à une demande. On travaille très bien avec les banques pour déployer ces lignes de crédit. Et que, deuxièmement, on est convaincu, comme les autorités, qu'il faut accélérer la décarbonisation. Et accélérer dans l'agenda d'amélioration de l'efficacité énergétique, du développement des renouvelables. Et de lutte contre le réchauffement climatique. On voit au Maroc, avec tous les enjeux de sécheresse, combien c'est important d'agir vite pour éviter des problèmes dans le futur. D'accord. Une dernière question, c'est que les crises, que ce soit la crise sanitaire ou la crise ukrainienne, elles ont mis en évidence la vulnérabilité du continent africain. Est-ce que la BIRD a un plan spécifique pour ces gens ? Nous savons très bien que l'Afrique est plurielle. Mais est-ce que la BIRD a un plan spécifique pour les pays, notamment ceux qui sont les plus vulnérables ? Alors la BIRD, jusqu'à aujourd'hui, n'intervient pas dans les pays d'Afrique subsaharienne. On a eu, lors de ces assemblées annuelles, une décision de principe pour commencer sur le principe d'une intervention limitée dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Il faut encore, on a encore des étapes à mettre en œuvre pour pouvoir rendre ça opérationnel. Mais on a bien conscience de l'importance des enjeux de développement et des besoins de financement en Afrique subsaharienne, qui est un continent qui a aussi des atouts extrêmement importants. Il y a un dynamisme démographique, entrepreneurial très important. Et donc on pense que la BIRD pourrait jouer un rôle important en matière de développement du secteur privé et de lutte contre le changement climatique. Très bien. Merci beaucoup Madame Odile et très bonne continuation. Merci. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.